bonjour comment allez vous les enfants alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de lila la plume de flora voici la plume voici flora c'est l'ami de lila alors écoutez bien la plume de flora lila n'a pas le moral sa voisine flora s'envoie elle va vivre auprès de la mer la table les lits l'établi tout est déjà parti il est là je reste en amie à faire flora oui et je viendrai te voir assure les là on jouera sur le sable ce sera formidable en attendant je te donne cette plume offre flora regarde il a un stylo au bout avec cette plume tu pourras m'écrire une petite flamme s'allume dans les yeux de lila tu es adorable flora alors écoutez encore une fois essayer de suivre avec moi voilà la plume de flora lila n'a pas le moral ça veut dire tout simplement lila est triste lila n'a pas le moral sa voisine flora s'envoie elle va vivre près de la mer la table lily l'établit tout est déjà parti lila je reste en amie affirme flora oui et je viendrai te voir assure les là on jouera sur le sable ce sera formidable en attendant je te donne cette plume offre flora regarde elle a un stylo au bout avec cette plume tu pourras m'écrire une petite flamme s'allume dans les yeux de lila tu es adorable flora alors encore une fois la plume de flora lila n'a pas le moral ça veut dire tout simplement il est triste sa voisine flora s'en va elle va vivre près de la mer la table lily l'établit tout est parti lila je reste en amie affaire flora oui et je viendrai te voir assure lila on jouera sur le sable ce sera formidable en attendant je te donne cette plume offre flora regarde elle a un stylo au bout avec cette plume avec cette plume tu pourras m'écrire une petite flamme s'allume dans les yeux de lila tu es adorable flora tu es adorable flora tu es adorable flora maintenant voici les questions la séparation c'est le thème de l'oral la séparation malheureuse de deux amis par exemple alors je lis maintenant les questions pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral pourquoi lila est-elle triste pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral que signifie une petite flamme s'allume une petite flamme s'allume et toi t'es-t-il déjà arrivé qu'un ami ou qu'une amie déménage est-ce que tu peux nous raconter alors pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral c'est ça la première question ça veut dire tout simplement pourquoi lila est-elle triste que signifie une petite flamme s'allume t'es-t-il déjà arrivé qu'un ami ou qu'une amie déménage est-ce que tu peux nous raconter bien sûr je vous laisse quelques moments pour réfléchir après on va corriger bien sûr pour ces questions l'oral c'est la séparation ça veut dire la séparation de flora et lila comme exemple c'est triste oui c'est un événement triste alors la séparation c'est le thème de l'oral voici les questions pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral que signifie une petite flamme s'allume et toi était déjà arrivé qu'un ami déménage aucune amie déménage ça veut dire il y a une séparation c'est triste c'est la séparation de deux amis qui sont très proches c'est triste et c'est la vie alors on répond pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral est-ce que vous avez bien répondu voilà lila n'a pas le moral car sa voisine car sa voisine flora s'en va alors sa voisine sa voisine flora s'en va déménage par exemple que signifie une petite flamme s'allume une petite flamme s'allume en attendant je te donne cette plume offre flora regarde elle a un stylo au bout avec cette plume tu pourras m'écrire une petite flamme s'allume dans les yeux de lila ça veut dire tout simplement elle commence à pleurer une petite flamme s'allume ça veut dire tout simplement que lila commence à pleurer pleure des larmes dans les yeux et là des larmes dans les yeux et ces larmes ce sont une sorte de petite flamme qui s'allume alors tout simplement que signifie une petite flamme s'allume une petite flamme s'allume veut dire lila pleure elle a des larmes dans ses yeux alors pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral lila n'a pas le moral car sa voisine flora s'en va s'en va que signifie une petite flamme s'allume une petite flamme s'allume veut dire tout simplement que lila pleure elle a des larmes dans ses yeux est-ce que tu peux nous raconter est-ce que il t'est déjà arrivé qu'un ami ou qu'une amie déménage s'en va comme l'exemple de flora déménage comme l'exemple de flora est-ce que tu peux nous raconter voilà la plume de flora alors essayez de lire lila n'a pas le moral sa voisine flora s'en va il va vivre près de la mer la table lili l'établit tout est déjà parti lila je reste ton ami affirme flora oui je viendrai te voir assure lila on jouera sur le sable ce sera formidable en attendant je te donne cette plume offre flora regarde elle a un silo au bout avec cette plume tu pourras m'écrire une petite flamme s'allume dans les yeux de lila tu es adorable flora tu es adorable vraiment adorable voilà c'est tout pour le moment la prochaine fois on va voir la gomme de lila une autre histoire c'est la gomme de lila il y a encore une dispute entre romane et lila au propos de la gomme lila accuse romane d'avoir volé sa gomme au revoir et à la prochaine abonnez-vous